Message de l'Alliance, canalisé par Lumière sur les ondes, en date du 2 février 2023 à 2h22 du matin. Chers frères et sœurs de l'Ain, une nouvelle phase se joue pour vous. Le mois de janvier vous a rincé des dernières énergies de votre année temporelle 2022. Un mois de janvier qui est venu aussi, vous nettoyez d'un gros karma. Désormais vous entrez à la vitesse de la lumière dans l'investissement de vos missions planétaires. Vos missions sont communes, elles consistent à répandre l'amour divin sur la Terre et à en devenir le prolongement, la continuité et l'intelligence. Si vous souhaitez passer à une nouvelle phase de votre ascension, il est plus que temps d'incarner ce que les maîtres de sagesse sont venus déposer en offrande il y a des années, la connaissance. Devenez les enseignements Nous tenons à vous dire que nous sommes revenus planter des crop circles sur des pôles précis de la planète. Ils vont apparaître cette année. Ces crop circles sont en réalité des clés, des portes multidimensionnelles, aidant la planète dans son avancée vers le jardin de la lumière. La planète Terre quitte actuellement les ténèbres et regagne un cercle, une harmonie cosmique avec toutes les autres planètes et bien d'autres sphères ayant la même symphonie vibratoire, l'amour. Nous sommes actuellement en train d'intervenir dans les enseignements de nombreux enseignants envoyés. La lumière est de retour, ainsi que les porteurs, les artisans du cœur. Nous sommes très nombreux sur les plans subtils à envoyer du soin et aussi des réminiscences à tous les sages, à tous les maîtres présents actuellement sur votre sphère. Les avancées vont être nombreuses pour tous les cœurs purs et les cœurs sincères lors de ce mois de février. Les humains agissant encore sous des bas instincts, centrés sur la vie de corps et de chair, ainsi que sur les plaisirs des sens, vont être très secoués pendant ce mois. Divorces, séparations, burn-out seront très présents pour ces personnes encore rattachées au petit moi, au personnage, à l'identification, à cette matière. La comète va continuer son tracé dans l'aura de la planète et son intervention énergétique va durer sur des milliards d'années. Afin d'harmoniser l'énergie collective, nous vous demandons de vous brancher quotidiennement au divin. Réinstallez la prière de gratitude dans vos vies, non pas pour avoir ni pour recevoir, simplement pour vibrer à l'unité, l'amour manifesté. C'est la prière qui vous aidera, c'est la prière qui sauvera le monde de ces ténèbres. Retrouvez vos facultés les plus subtiles lors de ce mois. Ce mois de février sera propice au magnétisme, aux connexions avec l'intra-terre, ainsi qu'à la reliance avec les maîtres de l'ascension. Étant donné que des courants très forts arrivent et s'installent, nous vous suggérons d'appeler la présence de la conscience Siddhartha Gautama, plus connue sous le nom de Bouddha, et de plonger dans son enseignement afin d'activer pleinement votre corps bouddhique. Votre corps christique, quant à lui, est toujours en cheminement, est toujours en quête de se réaliser. Siddhartha, Bouddha, viendra apaiser vos inquiétudes, il viendra vous centrer dans la paix et la quiétude du cœur. Ne vous laissez pas impressionner par les manifestations extérieures. Gardez votre sanctuaire intérieur propre, nettoyé de toute entité et parasitage. Soyez maître, soyez disciple, soyez soucieux de la lumière en vous-même. La lumière en vous est le trésor de votre vie, c'est le trésor de votre âme. C'est un saphir divin à préserver quotidiennement. Soyez la paix en vous, et vous verrez le prolongement de cette paix se manifester dans vos lendemains. Avec tout notre amour, nous reviendrons bientôt. Vous portez de nouveaux messages. Merci. Avec amour jusqu'à vous, et au service de l'Inde, merci.